Mesdames et messieurs, chers élèves du deuxième année baccalauréat, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui a pour objet le Dipole RL. C'est-à-dire un circuit électrique constitué d'un conducteur ohmique et une bobine. La bobine a de nombreuses applications en électricité et en électronique. On la trouve dans les sonneries de porte, les transformateurs électriques, les détecteurs de métaux, les récepteurs sans fil et les émetteurs, ainsi que les accélérateurs de particules en physique de haute énergie. Aussi, la bobine est également utilisée pour produire des étincelles électriques dans le moteur de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'une bobine ? Quelles sont les grandeurs physiques qui caractérisent cette composante électronique ? Quel est le rôle qui peut jouer une bobine dans un circuit électrique ? Et quelle est la signification de la quantité 0,35 micro-Henri ? Commençons par la définition de la bobine. La bobine est un Dipole constitué d'un enroulement non connecté de fils conducteurs de buivre autour d'un cylindre isolant. Le symbole de la bobine est illustré dans la figure ci-contre. Voilà ici, la résistance désigne la résistance interne de la bobine. Son unité dans le système international est l'homme, du nom du grand physicien allemand Georges Simon Ohm. Une bobine est également caractérisée par son coefficient de self-induction ou bien son coefficient d'inductance. C'est-à-dire l'aptitude ou bien la capacité de la bobine à induire un courant électrique ou bien une force électromotrice. L'unité de cette nouvelle grandeur physique est le Henry, du nom du physicien américain Joseph Henry. Vous voyez ici dans la figure des différentes bobines, comme par exemple la bobine du haut-parleur avec un coefficient de self-induction ou bien d'inductance d'un milli-Henri. La bobine de sonnerie électrique avec un coefficient d'inductance d'un milli-Henri. Une bobine électromagnétique avec un coefficient d'inductance d'un milli-Henri. Ainsi qu'une spire circulaire de rayon qui vaut 5 cm avec un coefficient d'inductance d'un milli-Henri. Lorsque la résistance de la bobine est nulle, on dit dans ce cas que cette bobine est idéale et son symbole conventionnel devient comme indiqué sur la figure ci-contre. Commençons maintenant par l'étude de la tension au borne d'une bobine. La tension UL aux bornes d'une bobine de résistance interne R et de coefficient d'inductance L est donnée par la relation UL égale R fois I plus L fois T de I sur T de T. C'est-à-dire la dérivée première de l'intensité du courant électrique par rapport au temps. Lorsque la tension UL entre les bornes de la bobine est exprimée en volts, l'intensité du courant en ampères, la résistance interne de la bobine en Homme, l'inductance en Henri et la différentielle du temps ou bien le temps s'expriment en secondes. Lorsque la bobine est parcourue par un courant d'intensité constante, c'est-à-dire le régime permanent, alors le deuxième terme de l'équation exprimant UL s'annule, d'où UL égale R fois I. C'est-à-dire que dans le régime permanent, la bobine se comporte bien entendu comme un conducteur ohmique. Vous voyez ici dans la figure 2 les symboles d'une bobine en électronique et en électricité caractérisées bien sûr par une résistance interne, le sens du parcours, bien sûr le sens conventionnel du courant, ainsi que la tension entre les bornes de la bobine. Commençons maintenant par l'étude de l'influence d'une bobine dans un circuit électrique. Pour le faire, on réalise le montage expérimental figurant sur le schéma 3-6-contre, dans lequel les deux lampes sont identiques et la résistance de la bobine et celle du conducteur ohmique ont la même valeur, c'est-à-dire qu'ils sont égales. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, ici, on remarque que la lampe 1 s'allume avant la lampe 2. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, on remarque que la lampe 2 s'éteint avant la lampe 1. Ce qui nous permet de conclure que l'établissement du courant dans une branche comportant une bobine ou bien une inductance ou bien une self-induction est progressif. Maintenant, on va étudier l'association de la bobine avec un conducteur ohmique, c'est-à-dire le dipôle RL. Le dipôle RL ou bien le circuit RL est une association en série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine de coefficient d'induction L et d'une résistance interne R. La résistance totale, bien sûr, du dipôle RL est grand R plus petit r. Vous voyez ici l'association en série de la bobine ainsi que de la résistance ou bien de conducteur ohmique. Étudions maintenant la réponse du dipôle RL à un échelon de tension. On réalise le schéma expérimental figurant sur la figure 4. C'est un schéma de montage qui permet d'étudier l'établissement du courant dans un circuit comportant une bobine et une résistance. On prend la résistance du conducteur ohmique ou bien la résistance totale égale à 100 Ohm. Le coefficient du self-induction, on lui attribue une valeur de 0,2. Et la force électromotrice du générateur de tension est 6 volts. A l'instant initial, on ferme l'interrupteur K et on visualise la variation de l'intensité du courant en fonction du temps. Et on obtient la courbe A ici. Dans ce cas, le dipôle RL est soumis à un échelon de tension montant. C'est le cas de l'établissement du courant électrique. Vous voyez ici, pour le régime transitoire, c'est lorsque T est inférieur à 5 taux. Dans ce cas, on constate que l'intensité du courant augmente dans le cas d'établissement du courant ou bien il diminue dans le cas d'annulation du courant. Voilà ici, le cas de l'établissement du courant pour la courbe A et le cas de l'annulation du courant pour la figure B. On voit qu'il y a deux régimes. Il y a le régime transitoire et il y a le régime permanent. Pour le régime permanent, c'est lorsque le temps est supérieur ou égal à 5 fois la constante du temps du circuit. Dans ce cas, la valeur de IT reste constante lors d'établissement et égale à sa valeur maximale qui a pour expression Imax égale E sur RT et nulle lors de l'annulation ou bien lors de la rupture du courant. Dans ce cas, l'intensité du courant I devient constante et on ouvre l'interrupteur. On dit que le dipôle RL est soumis à un échelon de tension descendant. C'est le cas de l'annulation du courant. Alors, recommençons de nouveau. Pour la courbe A, il décrit le cas de l'établissement du courant, c'est-à-dire le circuit RL est soumis à un échelon de tension montant. Pour la courbe B, le dipôle RL est soumis à un échelon de tension descendant. C'est le cas de l'annulation du courant. L'intensité IT et la fonction URT ou bien la tension UR sont des fonctions continues. La durée de l'établissement ou bien de l'annulation du courant est égale à 5 fois T. T, c'est la constante du circuit. La durée de l'établissement de l'annulation du courant augmente. Lorsque L augmente et RT diminue. C'est-à-dire que la constante TAU, bien la constante caractéristique du dipôle RL, est directement proportionnelle au coefficient d'inductance et inversement proportionnelle à la résistance totale. Pour la figure 4, la diode, son rôle, c'est d'assurer le passage de courant dans un seul sens. Dans ce troisième paragraphe, on va procéder à l'étude de la réponse du circuit RL ou bien du dipôle RL à un échelon montant de tension. On considère le montage électrique six contre de la figure 5. A l'instant T0, c'est-à-dire la fermeture du circuit, l'intensité du courant dans le circuit est nulle. On pose RT égale R plus R, c'est-à-dire la résistance totale du dipôle RL, comme j'ai précédemment mentionné. R, c'est la résistance du conducteur ohmique. Psi R, c'est la résistance, bien sûr, de la bobine. D'après la loi de l'additivité des tensions, et puisque la bobine et la résistance sont montées en série, comme il est indiqué à la figure 5, on peut écrire UR plus UL égale E, c'est-à-dire la tension ou bien la force électromotrice fournie par le générateur. Et d'après la loi d'Homme, on a UR égale R fois I, et UL égale petit R fois I plus L fois la dérivée première de I par rapport au temps. En substituant l'équation, bien sûr, de UL dans l'expression de la loi de l'additivité des tensions, et en substituant, bien sûr, UR par son expression, on peut écrire RI plus L fois T de I sur T de T plus RI égale E. On factorise par I, et cela devient L fois T de I sur T de T plus grand R plus petit R facteur I égale E. On divise les deux termes de l'équation par la résistance totale, et on écrit L fois L sur R plus R fois T de I sur T de T plus I égale E sur RT. C'est-à-dire L sur RT fois T de I sur T de T plus I égale E sur RT. On pose taux égale L sur RT. L'équation différentielle devient dans ce cas taux T de I sur T de T plus I égale E sur RT. Il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre avec un second membre, et c'est l'équation qui régit l'évolution temporelle de l'intensité du courant dans le circuit lorsque nous fermons l'interrupteur comme il est indiqué sur la figure 5. On a UR égale R fois I, alors dans ce cas I égale UR sur R. On a UL égale R fois UR sur R plus L fois T de UR sur R sur T de T. Alors cette astuce a pour objectif d'exprimer l'équation différentielle du circuit en fonction de la tension. En substituant bien sûr l'expression de I dans l'équation différentielle retrouvée ci-dessus, on peut écrire petit R sur R fois UR plus L sur R fois T de UR sur T de T plus UR égale E. C'est-à-dire T fois T de UR sur T de T plus UR égale E fois R, la résistance du conducteur obique, divisé par la résistance totale du circuit. Cette équation différentielle est également une équation du premier ordre avec second membre. Procédons maintenant à la solution de cette équation différentielle. Alors on omit la phase d'intégration de cette équation et on admet que la solution s'écrit sous la forme I égale A plus B exponentielle moins alpha fois T avec A, B et alpha des constantes. Déterminons l'expression de A et alpha en utilisant l'équation différentielle, c'est-à-dire en substituant I par son expression dans la première équation différentielle, c'est-à-dire l'équation qui régit l'évolution de l'intensité du courant. Alors dans ce cas, T de I sur T de T égale 0 moins B, puisque A est une constante, moins B fois alpha fois l'exponentielle de moins alpha fois T, égale moins B fois alpha fois l'exponentielle de moins alpha fois T. L'équation différentielle devient dans ce cas, moins O fois B fois alpha fois l'exponentielle de moins alpha T, plus A plus B fois l'exponentielle de moins alpha T, égale E sur RT. C'est-à-dire, lorsqu'on factorise par B exponentielle moins alpha T, l'équation donc prend la forme B fois l'exponentielle de moins alpha, facteur 1 moins Tau alpha, égale E sur RT moins A. Et pour que cette équation soit réalisée, quel que soit le temps, il faut bien sûr que E sur RT moins A égale 0, d'où A égale E sur RT. Et il faut également que 1 moins Tau fois alpha est égal à 0, d'où alpha égale 1 sur Tau, donc égale L sur RT. Déterminons B en utilisant les conditions initiales. On sait qu'à l'instant T égale 0, on a I égale 0. Remplaçant dans l'équation différentielle, on obtient alors A plus B est égal à 0, c'est-à-dire B égale moins A. Ou bien B égale moins E sur RT. Et de cela, on peut écrire la solution de l'équation différentielle sous la forme I égale E sur RT, facteur 1 moins l'exponentielle de moins T sur Tau. Maintenant, on va déterminer l'expression de la tension UL. On a UR égale R fois I. Donc l'expression de UR est comme ceci. UR égale R fois E sur RT, facteur 1 moins l'exponentielle de moins T sur Tau. ou bien égale UR max, facteur 1 moins l'exponentielle de moins T sur Tau. On a UL égale R fois I plus L, L fois T de I sur T de T. Donc, égale R fois E sur RT, facteur 1 moins l'exponentielle de moins T sur Tau, plus L fois E sur RT, fois 1 sur Tau, fois l'exponentielle de moins T sur Tau. Égale, encore, R fois E sur RT, facteur 1 moins l'exponentielle de moins T sur Tau, plus L fois E sur RT, fois 1 sur L sur RT. On a substitué Tau par son expression, fois l'exponentielle de moins T sur Tau. Égale, R fois E sur RT, facteur 1 moins l'exponentielle de moins T sur Tau, plus E exponentielle de moins T sur O. Et si la résistance, bien sûr, de la bobine est inégligeable, devant la résistance du conducteur ohmique, alors R sur RT est à peu près égale à zéro. Donc, la résistance totale est pratiquement égale à la résistance du conducteur ohmique. Dans ce cas, l'expression de UL prend la forme, donc UL égale E fois l'exponentielle de moins T sur Tau. C'est-à-dire, dans ce cas, la tension entre les bornes de la bobine décroît exponentiellement avec le temps. La courbe bleue représente la fonction UR, fonction exponentielle, bien sûr, croissante. La courbe bleue représente, bien entendu, la tension UL, une fonction exponentielle décroissante. On va maintenant étudier la réponse du circuit RL à un échelon de tension descendant. On considère le montage électrique de la figure 6 où l'interrupteur est préalablement fermé et l'intensité du courant électrique est constante, c'est-à-dire I0 égale E sur RT où E est la force électromotrice du générateur. Je vous rappelle que la diode a pour rôle une composante électronique qui permet donc le passage du courant électrique en un seul sens. On suppose dans ce cas que la diode est idéale, c'est-à-dire sa tension de seuil est nulle et à l'instant T égale 0, on ouvre l'interrupteur. D'après la loi de l'additivité des tensions, la somme des deux tensions, celle entre la borne de la bobine et celle entre les bornes du conducteur homique, est nulle, ou bien UL plus UR est égale à 0. Et d'après la loi d'Homme, on a UR égale R fois I et UL pour la bobine égale R fois I plus L fois T de I sur T de T. En substituant bien sûr dans l'équation les expressions de UL et de UR, et on peut écrire L fois T de I sur T de T plus grand R plus petit R facteur I est égal à 0. Alors, on divise les deux termes, le premier et le deuxième termes de l'équation par la résistance totale, et on écrit dans ce cas L sur grand R plus petit R fois la dérivée première de l'intensité du courant en fonction de temps plus I est égale à 0. C'est-à-dire, L sur RT fois T de I sur T de T plus I est égal à 0. On pose, comme pour le premier cas de l'établissement du courant, que L sur RT égale tôt. Et l'équation différentielle prend la forme I fois T de I sur T de T plus I est égal à 0. C'est-à-dire, une équation du premier ordre sans second membre. On a UR égale R fois I, alors I égale UR sur R. Donc, pour exprimer l'équation différentielle en fonction, bien sûr, de la tension. Et on a également UL égale R fois I plus L fois D de I sur T de T. On substitue I par son expression dans la formule de UL. Et on peut écrire dans ce cas UL égale R fois UR sur grand R plus L fois D de U sur R sur T de T. Donc, on peut écrire R sur R fois UR plus L sur R fois D de UR sur T de T. On fait sortir, bien sûr, la résistance de l'expression de la dérivée première plus UR est égal à 0. D'où Tau fois D de UR sur T de T plus UR est égal à 0. C'est l'équation, bien sûr, qui régit l'évolution temporelle de la tension aux bornes du conducteur ohmique. Procédons maintenant à la solution de cette équation. On admet que cette solution s'écrit sous la forme I égale à exponentielle moins M fois T où A et M sont des constantes. En utilisant l'équation différentielle, on peut déterminer l'expression de M. On a I égale à exponentielle de moins M sur T. Alors, la dérivée première de I par rapport au temps est D de I sur T de T égale moins A fois M fois l'exponentielle de moins M T. L'équation différentielle devient dans ce cas moins Tau fois A fois M fois l'exponentielle de moins M fois T plus A exponentielle moins M T est égal à 0. On factorise par A exponentielle moins M T c'est-à-dire A exponentielle moins M T facteur 1 moins Tau fois M est égal à 0. Donc, 1 moins Tau fois M doit être nul quel que soit le temps. D'où M égale dans ce cas 1 sur Tau égale L sur RT. Déterminons maintenant A d'après les conditions initiales. Remplaçant l'équation différentielle, on obtient E sur RT égale A exponentielle de 0, c'est-à-dire égale A. D'où A égale E sur RT. Et l'équation différentielle dans ce cas, sa solution prend la forme IT égale E sur RT fois l'exponentielle de moins T sur Tau. Déterminons dans ce cas, donc le cas de l'annulation du courant, bien la rupture du courant, l'expression de UL. UR égale RI, donc UR dans ce cas égale R fois E sur RT fois l'exponentielle de moins T sur Tau égale donc UR0 fois l'exponentielle de moins T sur Tau. On a UL plus UR égale 0. UL alors égale moins UR. D'où UL égale moins R fois E sur RT fois l'exponentielle de moins T sur Tau. On peut donc d'une autre manière déterminer l'expression de UL à partir de la résistance interne et le coefficient d'induction. Donc UL dans ce cas égale R fois I plus L fois T de I sur T de T égale alors R fois E sur RT exponentielle de moins T sur Tau plus L E RT sur RT fois moins 1 sur Tau fois l'exponentielle de moins T sur Tau égale RE sur RT fois l'exponentielle de moins T sur Tau moins E fois l'exponentielle de moins T sur Tau égale E facteur R donc on factorise par E et l'exponentielle de moins T Tau l'expression prend la forme E facteur R sur RT moins 1 exponentielle de moins T sur Tau et d'où UL dans ce cas égale R fois E sur RT fois l'exponentielle de moins T sur Tau et si R est négligeable devant c'est-à-dire la résistance de la bobine s'il est négligeable devant la résistance du conducteur ohmique UL alors prend la forme UL égale moins E fois l'exponentielle de moins T sur Tau et la courbe ci-dessus donc qu'on peut l'obtenir expérimentalement par le biais ou bien par l'intermédiaire d'un oscilloscope a l'allure suivante donc on voit que UR dans ce cas est une fonction exponentielle T croissante et qu'on a qu'on est face à deux régimes un régime transitoire et un régime bien sûr permanent passons maintenant à l'étude du temps de relaxation ou bien la constante du temps du circuit RL cette constante est définie donc par Tau égale L sur RT ou bien égale L sur grand R plus petit R où L est le coefficient de self-induction ou bien d'inductance de la bobine exprimée en Henri R est la résistance du conducteur homique et petit R est la résistance interne de la bobine déterminons la dimension de ton par analyse dimensionnelle d'après la loi d'Homme on a pour une résistance U égale RI ou bien dans l'analyse dimensionnelle la dimension de R égale la dimension de U divisé sur celle de I d'après l'expression de la tension au borne d'une bobine on a U égale L fois T de I sur T de T d'où dans ce cas la dimension de L égale la dimension de la tension U fois la dimension du temps T sur la dimension de l'intensité du courant I finalement donc L sur R on divise les deux dimensions de L et R pour obtenir la dimension de la constante O donc égale la dimension de L sur la dimension de R égale la dimension de U fois la dimension du temps sur la dimension bien sûr de l'intensité du courant fois la dimension de l'intensité du courant sur la dimension de la tension on élimine de part et d'autre c'est à dire du numérateur et du dénominateur U avec U et I avec I on les élimine respectivement on obtient bien sûr la dimension d'un temps donc la constante T a bien la dimension d'un temps et son unité est la seconde maintenant comment peut-on déterminer graphiquement la constante du temps T alors pendant l'établissement du courant on a I égale Ip ou bien I0 ou bien Imax fois 1 moins l'exponentiel de moins T sur T la première méthode consiste à déterminer l'expression de I à l'instant T égale T dans ce cas Ito égale Ip facteur 1 moins l'exponentiel de moins 1 égale alors 0,63 fois Imax ou bien Ip T et l'abscisse bien sûr qui correspond à l'ordonnée dans la courbe de l'intensité de courant 0,63 Ip la méthode 2 taux et l'abscisse de l'intersection entre la tangente de la courbe à l'instant initial T égale 0 et l'asymptote I égale Ip pendant l'annulation du courant l'intensité de courant dans ce cas comme il est décrit sur la figure 8 I égale I0 fois l'exponentiel de moins T sur taux on a également deux méthodes la méthode 1 on a à l'instant T égale T Ip égale I0 fois l'exponentiel de moins 1 égale donc 0 37 fois I0 alors taux est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,37E la méthode 2 taux est l'abscisse de l'intersection entre la tangente de la courbe à T égale 0 et l'axe des abscisses passons maintenant à l'étude de l'énergie emmagasinée dans une bobine c'est à dire l'énergie magnétique emmagasinée ou bien stockée dans une bobine on réalise le schéma ou bien le montage électrique figurant sur la figure 9 il comporte un moteur un générateur du courant une bobine une diode et un interrupteur ainsi qu'une poulie et une masse reliée au moteur le courant circule à la fermeture bien sûr du circuit lorsqu'on ferme l'interrupteur la diode étant non passante du courant circule dans la bobine à l'ouverture de l'interrupteur l'énergie est restituée par l'intermédiaire d'un courant I qui est cette fois passe dans le circuit du moteur c'est à dire la diode est passante dans ce cas donc le moteur peut fonctionner et la poulie peut donc faire mouvoir bien sûr la masse donc lorsque nous ouvrons l'interrupteur on constate ou bien on observe que le moteur tourne et donc fournit un travail mécanique cette énergie donc a été fournie bien sûr au moteur par la bobine électrique alors la bobine emmagasine ou bien stocke de l'énergie sous forme électrique ou bien sous forme magnétique plutôt déterminons maintenant l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine ou bien emmagasinée dans la bobine la puissance électromagnétique fournie à la bobine est P égale UL fois I c'est à dire égale R fois I plus L fois T de I sur T de T fois I égale alors R fois I au carré plus L fois I fois T de I sur T de T incluant l'expression LI dans l'expression de l'opérateur de dérivation c'est à dire on peut écrire R fois I au carré plus T sur T de T de un demi LI au carré avec P égale RI carré c'est l'énergie donc dissipée par effet Joule ou bien transférée à l'extérieur sous forme de chaleur et puisque la puissance magnétique du circuit R L égale la dérivée de l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine on constate que UEM égale un demi L fois I au carré et en utilisant la relation UR égale R fois I on peut donc l'exprimer également en fonction de UR et on trouve dans ce cas E égale un demi fois L fois UR au carré sur R au carré donc l'énergie électrique emmagasinée par la bobine d'inductance L est parcourue par un courant d'intensité I et EM égale un demi fois L fois I au carré où EM est l'énergie magnifique en Joule L est le coefficient d'inductance en R et l'intensité du courant s'exprime en ampère Passons maintenant à l'exercice d'application Le circuit étudié représenté si contre est constitué d'un générateur idéal de tension continue et de force électromotrice d'un interrupteur K d'une bobine de résistance interne R et de coefficient d'inductance L et d'un conducteur ohmique de résistance grand R avec E égale 9 volts et R la résistance du conducteur ohmique vaut 92 Ohm A partir de la fermeture de l'interrupteur on observe la tension UR à l'aide d'une interface d'acquisition reliée à un ordinateur Quel est l'intérêt de faire le relevé de cette tension UR ? La première question La deuxième question Le tableur du logiciel d'acquisition nous permet de calculer la valeur de I et de tracer bien sûr la courbe de variation de I en fonction du temps donné si contre ou bien si dessus En appliquant la loi d'additivité des tensions déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I du courant dans le circuit en fonction du temps La quatrième question Une étude mathématique montre que l'équation établie précédemment a pour solution IT égale IP facteur 1 moins l'exponentiel de moins T sur Tau où IP et Tau sont deux constantes non nulles Montrez que l'expression de Tau est L sur R plus R où L est le coefficient d'inductance de la bobine R la résistance interne également de la bobine et R est la résistance du conducteur ohmique IP égale E sur R plus R où E est la force électromotrice du générateur de tension La cinquième question en exploitant la figure 2 déterminer les valeurs numériques de R et L quelle est la valeur de l'énergie magnétique emmagasinée dans le circuit ou bien dans la bobine dans ce cas en régime permanent je vous souhaite une très bonne compréhension de cette leçon qui est donc très intéressante et je vous souhaite bon courage dans les examens merci d'avoir suivi cette d'avoir suivi cette vidéo et attendez-nous dans la prochaine pour la solution de cet exercice ainsi que pour les leçons du circuit LC merci et à bientôt Sous-titres Sous-titres